Musique Musique Donc je suis Claire Delujard, la coiffeuse de chez Ligny. Les gens sont très contents de retrouver leur nouvelle coiffure et puis je pense du contact. Et moi également, le contact ça nous a manqué énormément. On a reconstruit des liens, je pense qu'on a été, on a vraiment été beaucoup plus fort. C'est l'avantage peut-être des petits villages. Bonjour ! Bonjour ! Je viens récupérer les masques que vous avez confectionnés pour les habitants de la commune. D'accord. Voilà, merci ! Voilà ! Merci beaucoup ! Je m'appelle Laurence Beneteau. Je suis couturière de formation et j'ai fait 500 masques bénévolement pour ma commune. Je me sentais le besoin, voilà, d'aider. Alors, je ne pouvais pas le faire, évidemment, vis-à-vis de toute la population. Et je me suis dit, pourquoi pas au niveau de ma commune ? C'est vrai que là, on est tous dans la même galère. Et je me dis qu'il faut être soudée, quoi. Parce que là, du coup, cette maladie, elle prend tout le monde. Salut Clément, je viens chercher des petites fleurs. Il me faudrait de l'estragon aussi, des petites sommités de menthe ou des fleurs de menthe, si tu as. Tiens, là, j'ai un beau pied d'estragon, donc tu peux vraiment te servir, il y a beaucoup de tête. Après, c'est pour décor et j'en ai déjà pris pour faire cuire les volailles. C'est le chou marin, donc si tu veux, ça... Je suis Clément Barré, je suis le chef jardinier du village Jardin de Chédigny et j'interviens notamment dans ce jardin de curé. Et nous, on a fait le choix de continuer de travailler, en fait, pendant le confinement, puisqu'on avait surtout peur de ne pas pouvoir attraper le retard, puisque c'est quand même une grosse masse de travail d'entretenir ce cadre de vie. Mais les habitants ont fait la démarche spontanément de venir nous proposer leur aide, et notamment dans le jardin du Presbytère, où une dizaine de personnes sont venues désherber, chacun à leur tour, en respectant, bien sûr, les mesures barrières, pour désherber et pour nous aider dans notre travail quotidien. Le maître mot dans ce village, et c'est ce qui nous a plu dès le départ, c'est essayer de bien vivre ensemble. Et ça a pris tout son sens le mardi du confinement, où justement, les mails partaient, les gens s'appelaient, les gens se parlaient, les gens se préoccupaient les uns les autres. Mais ce soutien, c'est ce soutien qui nous a porté, et qui nous porte encore aujourd'hui. Les liens qui se sont développés dans le village pendant ces deux mois, me paraissent en tout cas aujourd'hui indéfectibles. Et puis c'est vrai qu'on dit souvent que finalement, c'est en temps de guerre qu'on voit le vrai visage des gens, et bien chez Vini, le vrai visage, je crois que c'est la solidarité. Oui, oui.